Alors là, très simple, qu'est-ce qu'on fait en base 1 ? On fait une couche de rouge. Alors, ombrage noir, zénithal de blanc, pour premièrement améliorer la lisibilité de la figurine, ça c'est pour moi, pour le peintre. Et après, par transparence, même si on va un peu faire pas mal de couches, donc en fait, je ne vais pas dire par transparence, on va conserver la luminosité et les ombrages qui sont faits sur la figue, mais par transparence, il reste quand même un peu quelque chose, donc qui aide un peu, effectivement, au travail, mais c'est plus un guide qu'autre chose dans la manière dans laquelle je vais la peindre. Après, il existe des techniques de peinture, je développerai peut-être dans d'autres tutos à voir, où on utilise en fait les couches qu'on a réalisées là, donc notre zénithal de blanc, et on va tout simplement passer des jus très fins de peinture pour garder cet éclairage-là. Voilà, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, notre blanc zénithal blanc va nous servir de guide. Donc, première chose, je prends du rouge, j'ai pas besoin de diluer les masses, et là, je base, tout simple. Donc, on va faire un mm rouge, je vais voir, c'est pas bien compliqué. Pouf, je profite, la peinture. Alors, au début, si je déborde un peu sur les petites zigouigouis, il y a des petites, on s'en fiche un peu. C'est pas maintenant qu'on va s'occuper de ça. Le plus important, là, c'est de faire des couches assez propres. Une fois qu'on est passées, on repasse pas, on va laisser sécher tranquillou, on y reviendra après. On est trois, yes. Bienvenue au troisième. Or, on va pas être très nombreux ce soir, je pense. Peut-être même qu'on sera zéro pour y aller, les gars. Si vous voulez partir, je vous en voudrais pas. Ne vous inquiétez pas. J'enregistre, je le mettrai dans mon fil de vidéo. Parce que je sais qu'il y a le fameux FWS, mais je savais pas que c'était ce soir. Sinon, je pense que j'aurais programmé un autre soir. Qui est beaucoup, beaucoup regardé par les... Par les fans de ce hobby. Si vous connaissez pas, c'est sympa, hein, FWS. C'est donc deux gars, Ivy, l'autre, je connais pas le nom, qui regardent un peu les peintures envoyées par les gars, et puis qui disent qu'ils en pensent, tout simplement. Sur qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait... Question, la régographe est mieux que la bande de peinture ? Alors, je pense que tu me poses cette question par rapport à la sous-couche. L'aérographe, il va te permettre d'avoir un résultat plus fin. Alors, j'entends pas forcément plus fin au niveau du grain. Quoique si, quand même, peut-être un peu plus fin. Mais, voilà, il va te permettre d'avoir un résultat plus fin, si tu veux, dans la pose de tes lumières. C'est-à-dire qu'avec une bande de peinture, c'est un gros jet. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'assez grossier où tu peux pas détailler tes écartissements, ton zénithal, si tu veux. L'avantage du zénithal à la bombe, c'est déjà, à l'aérographe, c'est que c'est quand même vachement plus économique. Je vais baisser un peu la musique YouTube parce que je m'entends plus le même réfléchir. C'est que, donc, comme je te disais, ça va te permettre, en fait... Voilà. Excuse-moi, je reviens. Donc, ouais, l'aérographe va te permettre d'être plus précis et de réaliser, par exemple, un truc tout bête, mais, tu vois, quand j'ai fait... Donc là, c'est zénithal à l'aérographe. Je fais ma base de noir. Quand je fais à l'aérographe, donc, mon blanc, je vais pouvoir, par exemple, insister plus sur les chaussures, là, tu vois, parce que mon jet est plus petit. Donc, je vais pouvoir concentrer un jet ici pour éclaircir mes godasses. Un jet ici pour éclaircir mes godasses. Peut-être concentrer mon jet ici sur le casque pour éclaircir encore le casque. Ce que je n'ai pas fait, puisque je sais que j'allais faire beaucoup de couches de peinture. Bonsoir, Thierry. Et donc, j'étais en train d'expliquer, Thierry, puisque tu prends le train en marche, en gros, par rapport à la question du sous, l'aérographe, mieux que la bombe de peinture, c'est plus fin, parce que ça te permet, comme je le disais, donc, de faire, par exemple, ici, je fais faire, donc, à l'aérographe, un éclairage zénithal global, mais après, je vais pouvoir, comme l'aérographe est assez précis, et je peux impacter des zones plus petites, pousser le zénithal ici, pousser le zénithal là, pousser peut-être le zénithal sur les épaulettes, le casque, le visage, ce que tu peux faire à la bombe. À la bombe, ça va être un gros jet global, donc tu vas avoir un éclairage, mais uniforme, qui sera moins subtil que celui que tu vas obtenir à l'aéro, parce que tu vas pouvoir monter plus haut au blanc, parce qu'en t'attardant plus sur certaines zones, ce que tu ne pourras pas faire à la bombe. Et deuxième chose, c'est sur le long terme, quand même plus économique aussi, d'utiliser l'aéro, même si c'est un investissement au départ, parce que tu dépenses vachement moins de peinture pour faire tes sous-couches, alors qu'une bombe, c'est un gros jet, tu en balances partout, donc voilà, tu en mets peut-être 5% sur ta figurine, j'exagère un peu, mais le reste sur les baskets. Donc voilà. Bon, après, après je te dis ça, tu fais, si tu te sers uniquement, si la vocation pour toi, c'est de créer juste une sous-couche pour pouvoir bosser, je te dirais, je ne te prends pas la tête, la bombe, ça va très bien aussi, c'est loin d'être indispensable l'aérographe, loin de loin, mon gars. L'aérographe, si tu t'en sers que pour faire des sous-couches, ça ne vaut pas le coup d'investir en Zanaro, parce que là, pour le coup, ça fait cher, ça fait cher le faiseur de sous-couches, donc là, on ne va pas sous-couches, tiens, investissement, allez, on continue sur le coup de base, parce que, si j'en avance pas, ça va être trop, j'ai un poil sur mon pinceau, donc là, sous-couches, voilà, je base en rouge, parce que je veux faire un mm rouge, je base en rouge, tout simplement, les différentes parties, j'essaye, d'être un peu soigné, la même application, pas trop les mordés partout, si je peux, c'est dingue, je vais faire un peu, que j'ai l'impression de couper la musique, ou de baisser le son, j'ai l'impression qu'il y a rien plus fort, il y a quelqu'un qui la monte, ou quoi, je suis pas là, je suis d'accord avec toi, je fais toute mise sous-couches à l'héros, ouais, effectivement, moi aussi, c'est fin, tu es du mot aussi, non pas de plus trop marque, il y a des fois, j'ai la flemme, et puis, parce que j'ai des bombes qui me restent, mais je pense que, c'est parce que j'ai des bombes qui me restent, sinon, sincèrement, je pense que je ferai tout à l'héros, surtout après, quand tu as pris le, quand tu sais nettoyer assez rapidement ton aéros, et que tu l'as accessible, bon, bah là je te dirai, en avant le guingant, quoi, c'est plus facile d'y aller à l'héros, plutôt que la bombe, quoi, et puis, tu es obligé de sortir à l'extérieur, tu vois l'héros, tu peux le faire, si tu démarres bien, tu mets ton masque, t'en mets pas partout de l'héros, tu fais ça à ton bureau, une pièce assez ventilée, tu vas faire moins de bordel, qu'avec ta bombe, t'es obligé de faire ça dehors, parce que sinon, c'est pas viable dans l'histoire, voilà, donc là, je passe mes rouges partout, par transparence, il reste un peu de mon noir, vous voyez, donc je vais avoir des zones, qui m'aident plus ou moins rouge, voilà, donc, c'est normal, c'est le but aussi, même si après, c'est pas ce que je vais chercher, spécifiquement là, je vais essayer de mieux m'installer, voilà, c'est toujours net, ça bouge un peu, pas à l'adamne, voilà, allez les bottes, comme vous voyez, j'y vais assez généreux, sur ces couches là, si je déborde, c'est pas très grave, alors j'avais déjà fait une vidéo, qui ressemblait à ça, mais je la refais, parce qu'elle a été kickée, de YouTube, parce que j'avais mis la musique, qui était pas libre de droit, dans le fond, je pense, j'ai des commons, bon, c'est pas grave, je refais, hop là, on dit bon, on est 5, bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux arrivants, donc pour ceux qui viennent d'arriver, enfin celui qui vient d'arriver, on va pas être très nombreux ce soir, je pense, mais pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à interagir, on va faire un NMM rouge, en même temps, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, je l'ai marqué sur la vidéo, quand je l'ai programmé, donc, pas trop de surprises, sur le programme de ce soir, on ira, on fera peut-être un peu plus, si on est motivé, qu'on a envie de finir un peu plus tard, mais sinon, dans l'idée, voilà, on va faire un NMM rouge, donc pour l'instant, rien d'extraordinaire, en base, je vais rebaisser la musique, dès que j'ai filmé ma pouce de rouge, parce que, bon, effectivement, celle-ci, elle va être libre de droit, j'ai contrôlé, a priori, j'aurais pas de problème, c'est juste qu'elle est un peu plus naze, quoi, c'est quoi, c'est un espèce de truc de merde, là, sur ma peinture, c'est quoi, c'est pas trop, voilà, comment je vais pouvoir enlever ça, comment on va j'enlever ça, une espèce de petite merdue, là, qui traîne, voilà, c'est parti, coup, voilà, voilà, on va faire une première couche de rouge, on va y retourner, on prend un petit peu d'eau, alors là, ça dépend des peintures que vous avez, mais, juste une goutte d'eau un peu dans votre peinture, ça suffit, pas besoin de diluer davantage, on est sur une couche de base, donc, alors, deuxième couche, évidemment, essentielle, parce que, si on se contente que d'une couche, on a un rouge qui n'est pas propre, et pas uniforme, et le but, c'est d'avoir quand même un rouge suffisamment opaque, et uniforme, donc, plutôt que de faire une grosse tartine, qui masquerait mes détails avec une peinture qui n'est pas fluide, et bien, je repasse une deuxième couche, voilà, et à force de couche assez fluide, je vais finir par obtenir un rouge, uniforme, avec un grain assez fin, voilà, et ça va me permettre après d'attaquer, le reste du travail, voilà, sinon, la figue, c'est un elfe de but de bol, exactement, on en a déjà fait une, et le but, là, c'est de la faire devant vous, pour vous montrer, comment j'ai fait, pour obtenir un effet, elle est même, une armure rouge, voilà, donc, on commence comme ça, et le glute, à la fin, c'est l'arrivée, à ça, ici, voilà, je vais vous montrer ça, pour que l'on se fasse, voilà, donc, le même rouge que vous voyez là, voilà, avec une épaulette, qui est éclairée, qui est un peu plus haut aussi, on voit les points blancs sur le casque, c'est-à-dire de monter le rouge, jusqu'au petit point blanc, voilà, le but c'est ça, en début d'année, j'avais déjà commandé énormément, en 60, de peinture scale, sur le site Figone, c'est mon banquier, qui ne va pas être content, eh ouais, ça douille, ça douille, ça douille, ça douille, t'as commandé, quand même, en début d'année, j'avais déjà commandé, normalement, 160, 160 pots de scale, sur le site Figone, c'est mon banquier, qui a peut-être content, ouais, alors moi la scale, j'en ai commandé beaucoup aussi, en fait, pour tout te dire, j'avais tout commandé à l'époque, non pas que je regrette, mais je vais être honnête avec toi, c'est pas forcément, une peinture facile à travailler, qui attend le jeu Rache Buster, de chez Meeting Games, bah pas moi, j'ai pratiqué, je crois que j'ai tout pledgé, de chez Meeting Games, mais pas celui-là, ça me, je sais pas, ça m'attirait pas trop, le thème, tout ça, la mécanique, et j'ai cru comprendre, il y avait pas mal de déçus, apparemment, un collègue peintre, Fabrice Tram, qui m'a dit, qu'il était assez déçu, en fait, le matos c'est ouf, mais a priori, les règles, c'est pas ça, c'est pas bien écrit, du tout, c'est pas lisible, et il y a pas mal de coquilles, apparemment, alors après, a priori, ça rend quand même pas, les jouables, bon, salut Benoît, le banquier est en train de déprimer, bah oui, mais au moment de temps, si on consomme pas, les banquiers, il va être triste, là, les gars, il faut bien qu'on, non, et puis l'argent, il fait pour être dépensé, à un moment donné, on fait vivre l'économie, non, non, moi non plus, le thème me plaisait pas, c'est Salomon Kane que j'attends, alors moi aussi, j'attends Salomon Kane, alors je l'ai dit à Christian, je pense que Christian, il va kiffer, si on joue à Salomon Kane, je sais pas si Christian est toujours là, parce que le but, c'est de jouer avec les copains après, mais, mon dieu, ce que j'ai peur, quand je vois que sur Rage Buster, qui a priori est un jeu simple, il y a eu un peu des couacs, quand même, sur la règle, sur tout ça, je me dis, qu'est-ce que ça va donner, sur Salomon Kane, et sa trouzaine de kilotonnes de texte, avec une mécanique en plus, je le sais, qu'ils ont dû réviser, c'est-à-dire que la mécanique de jeu, qu'on va avoir actuellement, n'est pas celle, qui avait été prévue au départ, euh, ouais, bon, ils ont changé la mécanique, en cours de, en cours de travail, alors remarque, je préfère ça, plutôt qu'ils nous vendent un jeu, qui est pas top, c'est sûr, mais ça fait un peu peur, quoi, ça fait un peu peur, et puis, ils se sont fait déborder, ne met pas le doute dans la tête, bref, le mec, il est venu pour se rassurer, on est en train de défoncer son jeu, euh, ouais, écoutez, on verra bien, on verra bien, après, Reich Buster, ça reste un, on a la vie quand même, un bon petit jeu, il ne peut pas être foncièrement, trop mauvais, mais bon, on a quand même qui disent, c'est pas trop, on a quand même qui disent, que c'est pas trop, mais après, c'est toujours pareil, on entend en général, ceux qui ne sont pas contents, c'est-à-dire que les gens contents, ils disent rien, donc, il faut se méfier un peu de cet effet-là, je pense qu'on retrouve, dans beaucoup de domaines, il fait un peu du mot, voilà, c'est-à-dire que, c'est toujours un peu, les gens pas satisfaits, qui s'expriment, quoi, quand t'es content, tu veux rien, t'es chez toi, tu joues à ton jeu, tu m'enors, mais ça, le monkey, j'ai peur, puis le retard, il est énorme, je ne sais plus de combien il est le retard, c'est le médaille de retard, qu'ils ont pris là-dessus, mais je pense qu'ils sont vachement attendus, autour de ça, le bouquet, parce que, comme sur tous leurs kick-starters, il y a toujours eu un peu des couacs, je pense qu'ils n'ont pas intérêt, dans que le petit game, je pense qu'il faut vraiment qu'ils réussissent, leur fantasy brawl, je suis moins inquiet sur fantasy brawl, parce que ça a l'air d'être un système assez simple, il n'y a pas qu'il est le tonne de règles, d'univers, tout ça, donc, des missions ou autre, c'est une mécanique, fantasy brawl, donc, je pense que ça, ça va marcher, par contre, les jeux un peu compliqués, type Salomon, et tout ça, là, ils n'ont pas intérêt à se rater trop, parce que je pense que sinon, ils vont avoir du mal, après, derrière, à rebondir avec elle, parce que si on reçoit du Salomon, entre temps, et normalement, c'est ce qui est le cas, je vous espérais, et que ça ne fait pas de job, les mecs qui vont pléger elle, ils vont faire la tronche, et je pense que s'ils ratent Salomon, à mon avis, ils n'auront plus l'occasion de rater quoi que ce soit derrière, ça arrive d'être un peu triste, mais ça peut se passer comme ça, donc là, notre rouge, il est bien basé partout, on va peut-être s'en remettre encore une petite lichette, quand même, de rouge, pour être bien sûr, parce que, quand même, que ce soit bien opaque, voilà, Salomon Kane était prévu, pour juillet 2019, je suis venu 2019, donc on n'est quand même pas dans les clous, on n'est quand même pas dans les clous, après, bon, tous les, voilà, que celui qui a reçu un Kickstarter, à l'heure, me jette la première pierre, on est tous d'accord, il y a beaucoup de Kickstarter qui sont arrivés, test, écoute, ça marche, Christian, je ne sais pas ce que tu as testé, comme je disais, Christian, c'est un pote à moi, qui habite pas loin, on se connaît depuis 20 ans, même plus, je vais recevoir Salomon Kane, un jour, gros jeu, je pense que ça, ça peut te faire kiffer, on essaiera de jouer avec les poteaux, si on est sorti du confinement d'ici là, et qu'on est toujours vivant, bien évidemment, ça c'est un autre problème, ça c'est un autre problème, a priori le 11 mai, on est tous dehors, parce que le 11 mai, le virus disparaît, assez marqué dans le code génétique du virus, le 11 mai, il s'éteint, on risque plus rien, donc ça c'est bien, je suis content, on a quand même du bol, d'avoir un virus quand même, qui s'arrête le 11 mai, on va dire, c'est un truc, voilà, un petit coup sur le casque encore, je réponds depuis tout à l'heure, et mon, mon compasse pas, je disais que je suis émoustillé par le thème Salomon Kane, j'ai juste le bouc, j'ai juste le bouquin depuis toujours, ouais, bah écoute, ah, s'il respecte bien le thème Salomon Kane, ça peut être très bonheur, moi j'aime bien ce côté un peu badass, répurgateur, c'est ça un peu, c'est un peu un peu un répurgateur dans le style, c'est après, en tout cas c'est l'iconographie, qui s'est développé autour de, de ce personnage, dans Warhammer et compagnie, il y aurait pu, il y aurait purgateur, évidemment que c'est, c'est du Salomon Kane, je pense, on se trompe tromper, s'il y a quelques geeks là, parmi nous 5, qui est peut-être une différente, mais je pense quand même que le répurgateur de Warhammer, c'est du Salomon Kane, tout craché, j'ai baissé un peu la musique de basse, là qu'on a derrière, et on est 8 quand même, je ne pensais pas faire autant, un soir comme celui-là, bienvenue les copains, je reprends la peinture dans deux secondes, je baisse juste la musique, avec la soupe, vous savez la soupe que j'ai mis, un tout petit peu, voilà, on est mieux là, on est mieux, on est mieux quand même, alors voilà, donc là on a fait notre rouge, donc ouais, bienvenue à tous ceux qui sont venus, putain mais quelle naze, j'ai pas fait les avant-bras, j'ai pas basé les avant-bras, on discute, on discute, on fait que les commons, c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux, je vais m'avancer aussi mon petit pot là, il faut que je réorganise mon espace de travail, ça ne va plus, ça ne va plus, c'est n'importe quoi, je vais mettre ça là, mon pot là, comme ça je trempe là, j'essuie là, ça je fais là, très important, organiser votre espace de travail, les gars, parce qu'après vous avez une mémoire des gestes, et vous avez pu vite, oui c'est un interrogateur, chasseur de sorcières, persuadé d'avoir une mission divine, c'est un grand malade en fait quoi, j'ai pas lu, enfin j'ai pas lu, j'ai lu quelques trucs, mais je suis loin d'avoir tout lu, Christian, je sais qu'il a tout lu, Salomon Kane, il a tout lu de Conan aussi, gros fan de, gros fan de Howard, et des personnages qu'il a développé, donc Conan, Salomon Kane, et je crois d'autres, notre barbare aussi, qu'il a développé Howard, Howard qui était une montagne de muscles aussi, là quand même, j'ai appris ça, qui était pas un petit, c'était pas une petite fanfreluche, Robert E. Howard, il était un peu gaulé le mec, il faut pas trop soudre de saluer ou quoi, l'écrivain, Mythic Games l'ont fait eux-mêmes, ils ont eu beaucoup de difficultés à faire, l'ont dit eux-mêmes, ouais c'est vrai, je sais qu'ils ont repris en cours, moi j'avais testé au Mythic Day, la mécanique, et je trouvais ça sympa, il y avait des trucs que je trouvais, que je trouvais un peu moins sympa, et d'autres que je trouvais très sympa, après le défaut de, donc finalement, à la limite, moi je vais te dire, je suis assez content qu'ils aient repris un peu le système depuis le départ, c'est à dire qu'a priori, la version, qu'on a pu jouer, qu'on a pu tester, aujourd'hui, ça n'a rien à voir, enfin rien à voir, en tout cas c'est assez différent, il semblerait, de ce qu'il y a, alors est-ce que c'est rassurant, ou est-ce que c'est inquiétant, ça je ne sais pas, c'est à vous de me dire les gars, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça inquiétant ou rassurant, moi j'aurais tendance à dire que ça me rassure, parce que quand j'avais testé, j'avais trouvé ça bien, mais il y avait quelques petites choses qui me dérangeaient, alors je vais peut-être parler dans le vent, pour ceux qui ne connaissent pas, mais notamment moi, ce qui me dérangeait, c'était le côté, et tu peux avoir un gars qui joue, si tu veux, et qui fait un peu, qui dit, bon les gars, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, quoi, c'est le principe un peu, tu sais, du jeu coop, où s'il y en a qui maîtrise un peu la bête, les autres, ils vont se contenter, de dire, ah ouais, t'as raison, c'est peut-être ça qu'il faut faire, bon, ok, on fait ce que tu dis, voilà, et puis le côté, où si t'as pas la bonne combinaison D, tu peux pas, par exemple, avancer, parce que t'as pas léger pour bouger, ou il y avait un truc, je crois, de cet ordre là, qui m'avait un peu gêné, quand même, donc, il était bien gras, quand même, ah d'accord, ah parce que moi, j'avais lu qu'il était, que c'était un beau bébé, mais genre beau bébé, musclé, quoi, toi, tu nous dis, beau bébé, gras, d'accord, ah, c'est pas la même, c'est pas la même, quand même, d'accord, bon, là, on va écouter, de toute façon, on verra bien, quand on recevra la bête, moi, j'attends, donc, Salomon Kane, et Fantasy Brawl, de leur part, et elle, le thème a l'air très sympa, mais j'avoue que, là, je commence à plein d'être jeu, donc, et puis, j'en ai d'autres, 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 comment ça s'appelle, d'autres fabricants, qui arrivent, d'autres boîtes, j'ai du thème, qui doit arriver, j'ai un truc de Dungeon Crawler, les figurines étaient magnifiques, que j'ai commandées, j'ai du monolithe, aussi, que j'aime bien, avec les Batman, aussi, bref, j'ai de quoi jouer, jusqu'à la fin de mes jours, quoi, ça donne quoi, Thierry, alors, ah, t'as passé la journée, à le tester, toi, et t'en penses quoi, toi, Thierry, dans les grandings, bon, je sais que c'est compliqué, par tchat, peut-être, de rentrer trop dans le détail, mais t'as apporté quoi, toi, je savais qu'il y avait joué, mais je ne savais pas qu'il y avait passé la journée dessus, allez, ce baiser, on va laisser sécher, on va laisser sécher, on va souffler un peu dessus, et on va se préparer, ce que j'ai déjà préparé, à la remarque, qui est du Dark Tone, voilà, alors, vous pouvez prendre n'importe quel, la vie sombre, ça fera le job, ça fera le job, on peut ajouter un peu de médium, si on veut, parce que c'est vrai que sur les parties, qui sont plus bombées, le Dark Tone, si on ne chasse pas, après, il va y avoir tendance, peut-être, à faire des tâches disgracieuses, sur des endroits, on voudrait voir des éclaircissements, avec un ajoutant un peu de médium, ça va peut-être faciliter, la manipulation du truc, donc on va peut-être ajouter un peu de médium, je profite pour en mettre une couche là, parce que finalement, il manque ailleurs, ici, là aussi, je suis joué, je ne crois pas sur une couche encore, finalement, le suspense est insoutenable, l'auditeur, c'est bon, mais, je n'ai pas balancé une vidéo, je n'amuse pas regarder un type qui passe sur une couche, merde, rassurez-vous, l'exceptionnel arrive, on va pouvoir commencer à faire sur un mur ici, c'est du dark home ça, oui, c'est du dark home, est-ce qu'on ne s'ajouterait pas un peu de médium, je vais tenter, je vous avouerai que je ne l'ai pas fait, jusqu'à maintenant, mais il me vient d'à l'idée que ça pourrait être intelligent de rajouter un peu de médium de l'amiam médium, c'est un médium de citadel, il y en a même pas beaucoup, on va y aller comme toujours, on va tester précautionneusement, alors, un jeu, c'est comme un humain, ça a des bons et des meubles côtés, surtout, j'espère que les figurines seront à la hauteur de ce que, alors, j'aime bien aimer, mais comme, toi, il y avait des fois, ah merde, j'ai pas vu la suite, j'ai une fenêtre de chat qui est trop petite, il faudra que j'apprendisse ça en fait, un jeu, c'est comme un humain, ça a des bons côtés, mais surtout, j'espère que les filles seront à la hauteur de ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment la beauté des figurines, moi, pareil, les figurines, elles étaient démentes, je crois que c'est peut-être parmi les plus belles figurines que j'ai vu, parce qu'il y a un petit côté, chaque figurine est un peu mis en scène, en fait, c'est vraiment un truc de fou, avec son socle, et un socle thématique, qui est différent, en fait, pour chaque figurine, je trouvais ça hallucinant, et puis, très peu de bons, beaucoup de figurines, Thierry, tu me confirmeras, je crois, mais beaucoup de figurines uniques, quoi, qu'on retrouve pas en 50 exemplaires dans la boîte, allez, j'y vais, donc, je me suis du dark clown et du médium, et là, tiens, je vais commencer par là, pour tester un peu la consistance de mon truc, c'est pas mal, allez, donc là, j'y vais avec un gros pinceau, vous voyez, et le but, c'est de badigeonner, la figurine, voilà, je badigeonne, je badigeonne, je badigeonne, je badigeonne, je badigeonne, je n'hésite pas à charger, je veux vraiment, me retrouver que du sombre sur les parties basses, là, je veux du sombre sur l'intérieur de l'armure, vous voyez, le côté, en fait, qui est à l'ombre, voilà, tout simplement, donc là, je n'hésite pas à parler, je surcharge un max, je sature la zone, là, je vais y aller peut-être plus souple, le but, en fait, c'est d'en balancer un gros pavé, et après, de l'orienter, voilà, et après, même de l'estomper, vous voyez, votre pinceau, il sert à poser la peinture, mais il sert aussi à l'estomper un peu, bon, allez, maintenant, je vais le poser ici, sur l'avant-marque, pareil, vous voyez, de suite, ça va me donner, mais, mon ombrage, comme vous voyez, c'est pas un travail de personne, mais ce proche proche, quoi, ce proche proche, on a une chose ici, je suis proche proche, voilà, ce proche proche, là, c'est pas trop ça que je vais attendre, là, c'est une partie un peu délicate, parce que là, il faut y aller vite, je vais proche proche, je vais bien ce proche proche, et après, même pas que j'ai mis un proche proche, je nettoie mon pinceau, et je vais retirer, là, où j'estime que, j'en veux pas, voilà, tac, voilà, j'ai retiré, ça fait le point sur ma main, mais pas trop sur la figurine, si, si, quand même, voilà, on verra peut-être mieux, là, je suis en retard, je suis en retard, le coffret complet des nouvelles peintures, ce qu'est à 75, elles sont la réponse au contraste de Citadelle, ah ouais, alors oui, j'ai vu ça, ça s'appelle comment ça, tiens, tu vas me dire peut-être, Thierry, ce que t'en penses, parce que j'ai vu ça, je crois savoir de quoi tu parles, et je savais pas trop quoi en penser, c'est easy, je sais pas quoi, genre, ça a l'air d'être easy, quoi, et effectivement, ça ressemble beaucoup à une réponse au contraste de Citadelle, donc j'aimerais bien voir des vidéos, je pense que peut-être qu'ils en ont posté d'ailleurs, sur, qu'est-ce que ça donne quoi ce truc là, je suis aussi curieux, parce que les contrastes, je trouve que quand c'est bien utilisé, ça marche pas mal, voilà, alors là vous voyez, ça fait moche, je peux vous dire, mais c'est nul, c'est chargeable, et bien maintenant, je nettoie, voilà, parce que je veux garder du sombre, là, là j'en veux pas, là j'en veux un peu trop, donc j'enlève, là j'enlève, et là pareil, un peu trop, j'enlève, voilà, en tant qu'en haut, voilà, donc j'enlève, voilà, vous avez vu, j'ai essayé de nettoyer partout, où j'en avais sur le dessus, pour ne le garder, que sur la partie basse, donc je répète, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, chargé ma zone, avec mon jus, ici, ça a fait effectivement, un pâté qui n'était pas très joli, mais j'ai gardé, cet ombrage là, dans les parties basses, par contre, en nettoyant mon pinceau, après j'ai enlevé, mon lavis, des parties supérieures, je vais faire la même chose ici, vous allez voir, c'est concentré mon jus, sur, les parties basses du casque, il faut essayer de travailler assez vite, pourquoi, parce que, si cette peinture là, sèche, elle va avoir des, je vais avoir des bordures, des auréoles, et ça, c'est à éviter, donc pour ne pas avoir d'auréoles, il faut que je travaille, assez vite, voilà, j'ai posté mon truc, j'ai placé ma peinture, maintenant, j'ai nettoyé mon pinceau, vous avez vu, et je vais relever, voilà, l'excédent que j'ai là, ici, voilà, je fais vite, je décharge ça, si on me pousse, on s'en fout, voilà, voilà, je rentre un peu, mon pinceau aussi, il faut, voilà, 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 donc là, j'enlève en fait, de l'encre, que, je vais plus mettre, voilà, ça y est, donc là, j'ai fait mon premier ombrage, avec ce jus là, voilà, je vous avais un rouge très, intense, alors c'est bizarre, ça sort moins intense, avec ces figurines là, parce que le travail est plus avancé, donc quand le travail est plus avancé, effectivement, l'équilibrage des couleurs, est moins cramé, par contre là, ça nous fait un rouge, limite qui vous aveugle, les gars, je vais régler ça, parce que sinon, vous allez mourir des yeux, mais mourir des yeux, ce serait con de mourir des yeux, donc je règle ça, viteuf, caméra principale, configurer, non, c'est pas ça, c'est la configuration, c'est la configuration, c'est la configuration, c'est le contraste, peut-être, c'est la saturation, peut-être mieux là, vous serez peut-être moins vous serez peut-être moins aveuglés les copains par ce rouge là c'est un peu mieux c'est un peu moins flashouille dans ta gueule sur les pages KS ils ont mis à disposition un PDF en français d'accord, et est-ce que Thierry tu as vu, tu as des vidéos sur leur page KS et leur chaîne et leur chaîne aussi, d'accord voilà c'est ça, Instant Colors K75, et toi t'as vu des vidéos donc Thierry, je vais y aller voir après, et ça a l'air ça a l'air assez efficace dans les vidéos, on voit des trucs un peu bluffants, on va dire pourquoi ? bon j'imagine que toi t'as été convaincu, sinon t'aurais pas t'aurais pas fait le all-in là-dessus parce que le all-in en plus il est chéreux je crois que le all-in il est à 200 balles, un peu comme ça donc il faut être su du matos voilà, alors vous voyez en partie basse ça a séché déjà vous voyez un peu j'ai un rouge qui est voilà, qui est un peu assombri c'est léger mais c'est ce que je cherche et en fait avec une deuxième couche je vais venir confirmer ça donc je vais venir confirmer cet assombrissement maintenant sur des zones plus réduites donc ça va être l'intérieur là les jambes voilà là je le fais pas parce que vous voyez la jambe après ça revient sur le devant ici au niveau du pied donc au niveau du pied comme ça redevient à plat bah quelque part ça reprend le zénithal donc je vais pas apporter l'ombrage ici par contre là effectivement c'est droit c'est dans l'ombre donc là je ne prive pas j'y vais là, cette ombre là elle est encore plus prononcée puisque la jambe est incurvée le genou se rapproche du sol donc sur toute cette partie là voilà, j'y vais Franck du Collier aussi je remets de l'ombre ensuite, tout c'est que je vais pouvoir rapporter de l'ombre là c'est bon, là c'est suffisamment chargé là peut-être encore un peu en sous il faut attendre que ce soit sec pour revenir sur ce que les zones que vous avez travaillé ça c'est important donc là c'est suffisamment sec je peux y revenir ce que je fais et après je vais rapporter encore de l'ombre ici donc j'attends que ça sèche un peu pour le faire en attendant j'ai encore un peu de jus ici et bien je vais refaire le bas de mon casque là je vais intensifier cette ombre là hop voilà donc je pose mon noir là tac là pareil j'ai posé mon noir ici donc là je plaque mon pinceau pour plaquer les petites touches de noir dans le bras et après je fais descendre ça sur le bas j'essuie et j'estompe sur le dessus voilà elle est partie voilà hop allez je me rajoute encore un petit peu de quick shade ici j'ai l'impression que c'est une réponse sérieuse au contraste citadel elle va écouter wait and see mais j'avoue que je me laisserais bien tenter aussi je me laisserais bien tenter aussi parce que franchement ça aide quand même vachement ça aide enfin les contrastes même pour les peintres pro que nous ça aide ça aide et puis des fois pas forcément pour les applications qu'on pourrait croire moi ce que j'aime dans les contrastes c'est qu'elles sont hyper saturées donc elles permettent vraiment d'avoir des couleurs vives et j'essaierai de me choper des chiméras aussi mais j'ai pas pu en acheter je voulais en acheter les peaux chiméras parce qu'apparemment c'est du monopigment avec de très belles couleurs alors là vous voyez j'ai remis encore du dark shade et je vais aller l'apporter l'amener ici sur les parties basses là vous voyez donc je touche mon bas j'ai clairement donc c'est à dire je pose ma teinte sombre sur la partie basse je remonte un peu plus haut en ayant essuyé mon pinceau pour faire descendre mon jus voilà je mets sur le pouce vous voyez je décharge comme ça sur le pouce et j'augmente et j'augmente tout doucement et à chaque fois j'ai moins en moins de noir voilà et je finis carrément avec de l'eau sur le dessus le but c'est d'être sûr de ne pas avoir d'effet d'auréoles donc voilà on fait descendre ce petit jus là et au début à l'oeil nu ça peut paraître un peu léger comme travail mais ça finit par apparaître au bout 2, 3, 4 passages vous voyez ces ombres là qui se confirment là je vais faire pareil je pose le ombre aussi franco je vais imposer ici aussi là dans le creux là sous cette plaque d'armure là qui est une plaque qui est orientée plutôt vers le sol donc qui ne prend pas de lumière zénitale mais qui est plutôt en ombre et voilà une fois que j'ai fait ça j'ai tout assombré finalement et bien je vais revenir avec mon rouge de base voilà là avec une dilution peut-être un peu plus poussée je vais venir avec mon rouge de base en fait réclaircir pour qu'Himera JBT ne jure que par elle il les a adoptés ah d'accord JBT c'est Jérémy Bonham j'ai changé de ce problème parce que celui-là il a fait la vie de rat d'accord ouais en plus Jérémy niveau peinture il est quand même assez visigeant donc si Jérémy trouve sa vente c'est plutôt bon signe et malheureusement rupture rupture de stock de ces peintures de Chimera donc j'ai pas pu donner suite moi donc bah tant pis il y aura sûrement un réassort à un moment donné coucou Zo ça va j'ai une question à te poser mais vas-y Benjamin pose ta question il n'y a aucun problème on est là pour ça hop donc là voilà je remets du rouge voilà j'ai posé mon rouge vous voyez à l'endroit où je veux et au fur et à mesure que je descends j'estompe mon pinceau vous voyez je décharge sur ma main on va avoir de moins en moins de rouge je vous montre là j'ai du rouge sur mon pinceau hop ici je veux du rouge bien confirmé c'est sûr là il n'y a pas de doute c'est du rouge qu'il me faut et au fur et à mesure que je descends j'estompe mon pinceau j'hésite pas à le tremper dans l'eau je le décharge sur mon sopin hop faut pas que j'attende que la peinture sèche voilà le secret c'est que je manipule en fait la peinture sur ma figurine alors qu'elle est en train de sécher qu'elle n'est pas encore séche sur le plan et là voilà je commence à dégrader je sais pas si vous voyez c'est un peu flou je suis désolé bon voilà je commence à dégrader en fait tout doucement mon rouge voilà j'ai le noir en dessous là et mon rouge qui vient ici peut-être intensifier la lumière pour que vous voyez bien je vais mettre mon sopin peut-être plus là parce que là ça me craint peut-être un peu les yeux ce fond blanc là c'est peut-être trop violent voilà 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 on voit peut-être un peu plus clair bon en même temps il les vend sur son site figure ouais c'est vrai qu'il serait content pas dire que c'est bien s'il les vend il y a peut-être intérêt à dire que c'est top on est d'accord aurais tu une astuce pour peindre du bois de maison de l'époque médiévale wow alors déjà il faudrait que je puisse voir quoi quelle gueule ça du bois de maison de l'époque médiévale mais l'astuce déjà la première base c'est de c'est déjà de récolter des visuels je pense de récolter un maximum de visuels sur ce que tu veux reproduire des images sur internet pinterest notamment très très bon pour ça les banques d'images en fait parce que ça va te permettre de de voir clairement ce que ça donne c'est à dire s'imaginer les choses c'est très compliqué le mieux c'est de les voir et après de les reproduire je pense en peinture donc je t'invite à faire ça dans un premier lieu pour voir un peu quelles sont les caractéristiques de ce bois quoi qu'est-ce qui le distingue d'un autre bois et une fois que tu as vu ça le mieux c'est peut-être que tu m'envoies des images ayant j'enlou les a acheté à jérémy et il est conquis alors j'enlou les copains aussi très très bon copain copains de peinture très bien c'est plutôt bon signe ça aussi si j'ai envie d'être ça bien c'est plutôt très bon signe même écoutez vous m'avez convaincu je me laisserais bien tenter en fait je vous dis ça mais je suis déjà accroché déjà je suis déjà pécho en fait je vais me déprendre mais je crois qu'il est en rupture c'est en rupture partout il faut qu'ils reproduisent donc vous voyez là en fait aux zones où je veux mettre du rouge j'ai répondu à la question ou pas ? oui car là je me suis commandé une maison de pêcheurs de la gamme tabletop ben ouais benjamin le mieux franchement c'est que tu regardes des visuels de vieux bois quoi et tu vois à quoi ça correspond et après je te conseille même en fait de zoomer sur ces images là et si tu as un logiciel de peinture de dessin etc de pas hésiter avec la pipette récupérer les couleurs et voir en fait parce que ton oeil va être noyé dans l'image récupérer avec la pipette les couleurs que tu as sur ce bois les différentes teintes pour voir quelle couleur c'est et tu verras que c'est d'une grande richesse et ça te donnera une indication sur toi ce que tu vas pouvoir faire pour essayer de reproduire ça je pense que c'est le meilleur conseil que puis je te donner là-dessus alors vous voyez j'ai repris mon rouge ici donc mon rouge ici alors en gros je sais que je veux du rouge de manière certaine c'est là où je vais poser ma peinture et après mon travail va tout simplement consister là pour le moment donc ici je sais que je veux dire rouge là voilà voilà je suis du cul pour tortiller droit là je veux que j'en place mon rouge papa 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 je peux aller franco voyez là c'est du rouge c'est sûr et ensuite je décharge mon pinceau et je descends tout le fond tout le fond je décharge je descends et au fur et à mesure je fais que effleurer ma figurine et en faisant ça les copains tout simplement je je pose mon rouge je dégrave en fait je travaille dans un espèce de frais on va dire voilà le plus difficile c'est les surfaces rouges comme ça c'est plus difficile à dégrader parce que là il n'y a pas d'arrête il n'y a rien sur quoi s'accrocher c'est que le travail du peintre donc autant vous dire que sur ces surfaces c'est là qu'on les voit les les vrais on regarde la peinture enfin je trouve ce que je trouve c'est ce qu'il y a de plus difficile à bosser parce que là le dégrader il faut vraiment qu'il soit propre subtil voilà là vous voyez un petit revers sur le casque donc évidemment ça ça prend la lumière donc on le traite pareil ici voilà donc en fait mon mouvement du pinceau termine à l'endroit où je veux que mes pigments se déposent ça c'est une règle de base cette règle de l'amour est toujours je prends un peu de peinture rouge j'essuie sur mon sopa je teste ma consistance éventuellement sur mon pouce on va dire et après j'applique voilà voilà et j'applique un endroit où je veux du rose et après je me laisse tomber les bords de mon application comme ça avec mon pinceau qui se décharge de plus en plus parce que je suis sur ma main je mets un peu dans l'eau et voilà on refait comme ça deux trois passages pour avoir un résultat propre moi je ne l'ai pas prise car je n'aime pas leur peau et puis je vais d'abord apprendre à utiliser les peintures que j'ai déjà voilà pour les fenêtres je vais les faire en façon vitro ah ouais putain ça m'intéresserait ça je vais essayer de faire un discord les gars parce que ça m'intéresserait moi les gens avec qui j'ai chance de voir un peu ce qu'ils font voilà voir un peu comment ils bossent des trucs qu'ils réalisent etc et ce que je propose aussi bah tiens je vous l'annonce on a la première les six c'est vraiment intime j'ai créé un tipeee alors le but c'est pas que tout le monde donne ils donnent ce qu'ils veulent évidemment ce qu'ils peuvent et à la hauteur de ce qu'ils peuvent donc voilà un euro, deux, trois, peu importe un gros don s'ils veulent mais j'ai créé aussi un palier avec lequel une fois par mois j'échange avec c'est un palier à 15 euros une fois par mois voilà j'échange en vidéo et en audio avec la personne sur un projet qu'il a en cours avec lui on envoie les photos on en parle ensemble j'utilise un logiciel même à la limite de photos pour voilà essayer d'échanger comprendre avec lui comment orienter son projet comment améliorer tout ça comment obtenir de bons résultats voilà je vais proposer ça enfin je vais proposer je le propose déjà je vais mettre en place le tipeee je vais pas encore trop communiquer dessus et si le tipeee marche bien ça me donnera l'occasion de refaire des tutos comme je faisais j'ai commencé à le faire mais ça prend beaucoup de temps des vrais tutos super bien élaborés montés très bien filmés voilà mais ça demande du temps donc si j'ai un tipeee qui marche bien ça pourrait me permettre de dégager du temps pour le faire et d'en faire de plus en plus de mieux en mieux de plus en plus quali avec un meilleur encore en matos des caméras vraiment dédiées à ça enfin voilà l'idée c'est ça avec le tipeee que j'ai mis en place on va voir si ça marche ouille si les gens donnent un petit peu et que ça marche ouille et bien écoutez ça permettra de développer la chaîne le matos et de faire des tutos super quali un peu comme j'avais fait pour le monolithe essayer vraiment de faire du tuto de haut niveau et toujours pousser plus loin poc t'aimes pas leur peau ouais 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 pour les faire je prendrai mes couleurs de base et je passerai un vernis brillant pour les faire pour faire les fenêtres pour les faire je reprends je prendrai des couleurs de base et je passerai un vernis brillant tu parles de des fenêtres Benjamin ? tu parles de oui pour les vitraux ouais en plus avec Discord tu peux inviter des personnes en vocal pendant ton live et couper des viewers trop bavards comme moi ah bah non pas du tout ben Thierry tu rigoles on est pas nombreux donc ça me dérange ah absolument pas et puis même si on était nombreux bon voilà le but aussi de ces lives c'est d'échanger donc surtout ne t'arrête surtout pas vous savez ici c'est l'auberge espagnole vous venez quand vous voulez vous sortez quand vous voulez on discute peut-être que j'aurais dû peut-être t'appeler ça plutôt que dans la mézanine l'auberge espagnole et oui Discord c'est une bonne idée ben écoute je vais peut-être le créer demain j'y ai pensé aujourd'hui avec le confinement mais même si je suis confiné j'ai des commandes à faire et j'en ai pris un peu plus parce que du coup je savais que j'avais passé du temps à la maison donc du coup il y a des commandes qu'entre guillemets que je refusais on va dire on va être clair que j'ai pas refusé là parce que ben j'ai plus de temps et euh et donc oui le Discord c'est une bonne idée je vais faire ça voilà allez on refait encore un petit passage de rouge rapide et après on va passer à l'éclaircie le premier allez j'en mets une couche là voilà voilà éclaircie alors pour mon éclaircie qu'est-ce que j'ai utilisé je vais utiliser un mélange de mon rouge celui-là avec du beige red la couleur de peau voilà voilà en mélangeant ces deux teintes ça va me donner un un éclaircie de rouge voilà qui va peut-être virer un peu rose mais pas trop voilà c'est ce qui m'intéresse moi d'avoir un rose qui soit un rouge un peu éclaircie un peu teinté rose mais pas rose blanc parce que l'éclaircie au blanc ça a vraiment tendance à affadir la couleur alors là avec le la couleur chair ça garde un peu de son peps vous voyez c'est ce qui m'intéresse là j'ai pas regardé ce qui est dans ma commande elle est en cours entre alors attends je vais relire je mets ma petite couche de rouge là et je lis là j'ai pas regardé ce qui est ce qui en est de ma commande elle est en cours de préparation ta commande de quoi bah non j'en ai parce que du coup j'ai pas j'ai pas suivi m'excusez hein du coup je suis pas tout mon petit cerveau il est il est euh il marche pas très bien mon petit cerveau bah ça ma femme le sait déjà alors on va commencer alors alors avant de faire n'importe quoi j'ai mon mélange qui est là voilà le but c'est d'éclaircir un peu vous voyez on est sur un truc comme ça voilà c'est un peu plus clair je sais pas si vous voyez bien voilà c'est un peu plus clair tout simplement cette couleur là en fait je vais venir clairement dessiner les limites de mon éclairage c'est à dire que là je m'occupe pas de fondre ta fenêtre de chat est trop courte ouais je sais je vais la ranger vous avez raison les gars la fenêtre de chat je vais la monter jusqu'en haut comme ça on verra tout je vais la faire beaucoup plus grande alors donc on refait ici donc je prends ma couleur d'éclaircie et je sais que je veux faire un éclaircie moi attendez je vais vous montrer un truc où c'est que j'éclaircie là où ça va être intéressant quand cette figurine est vue de face donc je la mets de face et je me dis que ce qui va être intéressant d'éclaircir là ça va être peut-être ici là vous voyez un peu sur devant pas trop sur l'épaule parce que si je le mets trop en hauteur sur l'épaule ça se verra pas trop peut-être là après on la voit un peu au dessus la figurine mais bon bonsoir backdraft excuse moi je sais pas si j'ai pas écorché un peu ton ton prénom donc au nouvel arrivant ce qui est certainement que je connais pas ça donc bonsoir l'idée c'est que on va essayer de refaire ça voilà ça c'est la figurine que j'ai peint de mon côté c'est une figurine de blue ball et ce qui était intéressant c'était de voir comment je parvenais à faire le NMM rouge voilà non métal métallique rouge donc un métal rouge voilà qui est un peu poussé pour avoir cet effet d'éclat sur le casque là voilà l'éclat blanc voilà ici sur l'armure de vent extraetera avec les petits points de verre extraetera comment on fait ça ? on est passé par là déjà pour arriver à ça le but c'est de vous montrer ce soir comment on fait donc je prends une couleur un peu plus claire et là je marque clairement mon exercissement non ce que je voulais vous montrer avant que je mélange je mouille mon pinceau et je passe ma surface voilà je passe ma surface je la mouille un petit peu là mon épaule et maintenant avec ma lumière ben je vois des rayes de lumière qui apparaissent là je sais pas si vous les voyez ben ces rayes de lumière là je me dis tiens c'est intéressant sous cet angle là là oui là non tiens oui là ça me plaît je retiens mentalement ça et c'est cet éclairage là voilà et cet endroit là je vais appliquer une rose que j'ai là donc là je vais laisser sécher en attendant et je vais le faire ici moi parce qu'ici sur le plastron ça m'intéresse de l'avoir moi ici et ici et là et après une fois que j'ai fait ça j'en profite tiens j'estompe un petit peu voilà alors il faut pas chercher la propreté du départ il faut chercher l'application claire de l'éclairage donc j'en veux là je mets là voilà je marque la zone je cherche pas à fondre là je m'en fiche de fondre je veux là je veux ici voilà ça m'intéresse là ça m'intéresse aussi alors j'essaie de prévoir des bandes assez larges pourquoi parce que c'est qu'un premier éclaircissement donc si je veux monter dans les éclaircissements il faut que j'ai de la matière de la surface donc hop voilà moi ça me plaît de faire un truc comme ça j'essaie de ne pas faire des traits droits dans mes zones d'éclairage pourquoi ? parce que mon armure n'est pas droite c'est pas un carré c'est une espèce de truc arrondi là voilà donc je respecte ça j'ai une forme concave convexe et bien c'est ça que je reproduis dans mon éclairage je fais une lumière qui s'applique de manière concave, convexe voilà je vais en créer un autre ici et j'observe même comment se pose ma lumière sur ma figurine ça m'aide aussi à déterminer tiens ça se pose là et ça fait un peu comme ça ma lumière naturelle sur la figurine la lumière de mon ampoule et bien je reproduis je repasse c'est comme un canevas je repasse voilà hop je laisse un peu sécher le bousin en attendant je vais le faire là en bas tiens là ça prend la lumière un petit peu là ces petites ailettes là qui rebique là je démarque le dessus ça prend toujours la lumière là cette petite arête là et bien cette petite arête du genou je la marque aussi voilà ça écarcit un petit peu vous voyez c'est léger là aussi là au dessus de mon pied je regarde ce que fait ma lumière naturelle moi qui tombe sur ma figurine et je reproduis tout simplement là je suis pas à la phase de dégrader je m'en fous de dégrader je veux marquer ma lumière donc je la pose elle est là je la mets là c'est tranché c'est pas du tout fait pour être dégradé on s'en fout du dégradé à cette étape là si on commence à penser dégradé à cette étape là c'est là où on se noie et où surtout on est timide et on fait pas ce qu'il faut et on se retrouve pas avec un rouge qui pète à la fin pourquoi ? parce qu'on a été timide donc il faut pas être timide donc là j'y vais franco l'essentiel c'est qu'à partir du moment où j'ai encore du rouge sur ma figurine mon oeil voit que c'est du rouge même si je mets du rose partout là mon oeil il est pas con mon cerveau il sait que ce rose là c'est du plus le moins que le rouge qui a été éclairci donc j'y vais prendre du collier sur ce rose là toc voilà il va rester mon casque à éclaircir le casque c'est rond donc mon éclairage il est rond et si j'ai un doute même technique que tout à l'heure je trempe mon pinceau en haut je moule mon casque et la magie quand je moule mon casque ma lumière zénitale mon éclairage me fait apparaître des points de lumière ben ces points de lumière là je retiens mentalement le point de lumière qui m'intéresse à mettre en valeur et c'est celui là que je vais mettre en valeur l'idée c'est de rester dans la logique de ce que j'ai mis là si dans mon épaulette j'ai fait taper ma lumière là naturellement avec mon pinceau je suis la lumière c'est mathématique la lumière si elle a tapé là ben ça veut dire qu'elle va taper ici voilà tout simplement donc je suis ma ligne et je place ma lumière à ce temps-là je suis dans le prolongement de la lumière posée sur mon épaulette et vous voyez je ne cherche pas à dégrader là je m'en contrefous de dégrader voilà à la limite j'ai storé mon pinceau je bouffe un peu les bords alors quand vous êtes un peu plus expérimenté après vous pouvez vous amuser à faire ça taper dans votre rouge et aller chercher hop ici à prendre les limites de votre dégradé vous voyez la musique s'est arrêtée vous êtes peut-être pas plus mal finalement la musique c'était pas top Zos si tu veux je t'envoie une photo de la maison de pêcheurs que je me suis commandé sur message mais oui envoie carrément 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 et puis comme ça je te dirai ce que j'en pense voilà voilà allez je reprends mon rose et de la même manière que j'ai passé un exercissement je vais le confirmer donc je repasse parce que mon rose c'était qu'une couche là que j'ai passée donc ça peut pas être hyper marqué encore voilà là vous voyez par exemple il était pas super propre mon rose bien opaque bien marqué vous voyez j'ai oublié de faire une lumière sur ce côté je la fais donc je prends mon rose et j'ai les francs du collier ici je suis la logique de mon épaulette de tout à l'heure là c'est là c'est là que ça se passe tiens je me refais un jus là parce que c'est un peu là j'ai plus trop de peinture là voilà 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 je me suis revenu d'ador je me suis refait un petit moment hop allez c'est sec on y retourne voilà là j'ai posé là voilà ici je repose ici voilà donc pareil après je finis mon mouvement de pinceau à l'endroit où je veux que se concentre la lumière toujours le même principe voilà et maintenant vous voyez je vais créer un intermédiaire entre ça mon éclaircissement et mon rouge et tout à l'heure voilà et c'est un intermédiaire là je vais tout simplement prendre mon bord là vous voyez à la limite des deux et là je commence à dégrader un petit peu je descends, je descends, hop hop voilà je descends, je descends, je descends, je descends voilà je reprends un peu le rouge bien dilué j'ai une petite barre de rouge là un peu dilué sur le côté tac 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 et là je fais l'inverse je pars de l'endroit où je veux du rouge à fermer et je remonte petit à petit sur mon éclaircissement pour venir le recouvrir ici pour fermer là vous voyez j'ai moins en moins de rouge sur mon pinceau tac tac jusqu'à ce que ce soit un jus voilà et par transparence si vous voulez je vais venir estomper mes transitions là ici je prends mon rose d'éclaircie une pointe de rouge je me crée donc une transition et cette transition là je vais venir l'appliquer à un endroit où c'est fait ma séparation ma tranche entre mon rouge de tout à l'heure et mon éclaircie pareil ici tac et je prends du rouge et je vais venir dans le frais c'est encore en train de sécher mon truc de tout à l'heure je viens dans le frais tout simplement voilà je suis venu dans le frais ici et c'est un peu mes deux trucs vous voyez là je commence à avoir un éclaircie sur l'épaulette c'est un peu flou je suis désolé qui commence à monter c'est très léger on voit pas trop à la lumière c'est trop subtil en fait il faut que ce soit des trucs plus bon parce que ça je vois pas tant que ça à la lumière peut-être si je fais ça ok bon on va continuer à monter notre machin donc même chose ici là je reprends du rouge là mon rose de tout à l'heure donc mon rose de tout à l'heure hop je confirme ici mon éclaircie je prends une espèce de de l'intermédiaire là et dans le frais voilà je vais venir tac estomper ma transition ici voilà entre mon rouge et mon casque voilà entre mon rouge et mon éclaircie ici j'ai toujours ma petite part de rouge là qui est très bien diluée là je reprends un petit peu 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 là sur mon truc sur mon pouce et je viens tout simplement récupérer un peu de rouge ici à mes distances voilà c'est à dire je viens en fait mordre c'est à dire mon rouge je le fais remonter sur l'exercissement que j'ai fait tout à l'heure avec des petits glacis là vous voyez des petits glacis le rouge et en fait comme ça j'explique mes transitions voilà avec le rouge que j'ai toujours dans ma palette mais sur une une partie très diluée voilà là c'est fait là je reprends mon rouge un peu mon rouge et je viens bosser ma transition voilà ici tac voilà là aussi tac alors là comme c'est plus petit j'ai besoin d'être moins subtil je vais juste poser une petite touche de peinture entre mon éclairci et mon rouge puis le poil à l'entre eux et ça va me joindre les deux vous voyez là ici j'ai pris mon petit rose là je vais confirmer mon rouge là donc c'est que des allers-retours comme ça voilà voilà en avant et en arrière en fait et tac voilà donc j'estompe un peu après je fais le même système envers je prends mon rose tout à l'heure je reprends mon éclairci ici hop et dans le frais je viens tapoter pour estomper tout ça là pareil tout à l'heure j'avais posé un rouge puis un confirmé hop je reprends un peu de rouge et dans le frais je viens soigner la petite transition vous voyez tac tac voilà comme ça elle est beaucoup plus discrète cette transition bon ben voilà on a fait ça on va le faire derrière aussi et après on va attaquer le second écartissement c'est envoyé et ben très bien j'irai voir ça tout à l'heure tout à l'heure ou demain matin si je suis mort mort au sens fatigué parce que si je suis mort littéralement je ne verrai jamais ce que tu m'envoies soit donc là il plait excusez moi je vous rentre dessus voilà ça y est allez maintenant maintenant j'éclaircis encore davantage ce mélange là alors pour faire mon mélange je prends toujours un pinceau qui est un peu plus usagé on va dire hop j'ai remonté ma lumière et j'éclaircis encore par contre là quand j'éclaircis alors vous voyez notamment le tipeee ça va peut-être me permettre pour ceux qui vont m'y aider à me mettre une caméra palette parce que ce qui se passe sur ma palette est important aussi donc là j'ai éclairci encore avec cette chair là si vous voyez mais à un moment donné si je ne veux pas que ça devienne de la chair complètement je vais passer au blanc mais plus spécifiquement à l'ivoire cette ivoire là en fait il va me permettre de faire monter ma couleur en éclairci voilà sans virer à la chair et sans virer complètement au rose parce que c'est de l'ivoire donc ça reste crème un peu plus solaire un peu plus voilà la sec que du blanc qui va avoir tendance à éteindre la couleur le blanc vous avez compris la subtilité du mélange rouge ensuite de la chair donc ce mélange rouge chair après j'éclaircis encore davantage mais dès que je vois que je tire trop sur la chair je vais rajouter du blanc à mon mélange plutôt que de passer à de la chair pure et simple c'est ma méthode après on peut peut-être aussi passer sur de la chair pure et simple mais je trouve moi que la chair pure et simple c'est dommage parce que ça nous fait aller vers la couleur chair et c'est pas le but il faut rester sur un rouge qu'on éclaircit donc là je préfère avoir ce mélange rouge chair que j'éclaircit avec de l'ivoire après je pense que c'est plus joli et ça permet d'avoir une armure un peu plus claquante et qui ne vire pas trop au rose tout simplement allez je vais en mettre un brin de musique j'ai essayé de trouver des musiques libres de droit mais qui sont un peu classe qui sont un peu moins chiantes que ce qu'on a là alors 1h20 bah écoutez on va continuer encore un peu je vais finir à l'armure pour vous montrer vous allez voir c'est pas bien compliqué à dos euh oui je poursuis la lecture hop et hop alors maintenant avec ce mélange là même technique que tout à l'heure je marque donc ça veut dire que je viens poser l'éclaircit je cherche pas à dégrader je pose l'éclaircit il est là et il est là voilà là ensuite il est là ensuite il est là il est là là ici c'est le plus important de ne pas arrêter celui-là je vais faire un truc voilà 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 vous voyez comme je le marque c'est clair je le marque clairement je cherche pas du tout à le à dégrader là c'est marqué hop là je tapote vous voyez pourquoi parce que je veux une transition plus douce donc je fais remonter mes pigments là ici et je peux prendre mon ancienne couleur et là dans le frais je viens tout simplement hop hop vous voyez mon ma transition des percifs voilà allez on va se le refaire ici parce qu'il y a encore un petit bout là tac voilà voilà j'en ai ici là ici là ici ici voilà allez je me refais un passage un peu partout là aussi là où je suis oublié ce n'est voilà 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 pareil je vais bien confirmer ici là là ici voilà j'ai repris mon ancien rose donc le rose du précédent écarcissement assez diluée et je viens tout simplement refondre ma transition avec ce rose là je vais refaire un autre passage après vous allez voir j'attends que ça sèche la même principe donc je reprends mon ancien rose que je dilue un peu et j'ai mis en fait voilà ici faire des transitions plus douce d'ailleurs je remonte sur mon point d'éclaircies que j'ai posé tout à l'heure qui était franc alors ici d'ailleurs j'ai oublié une étape je vais me rattraper ça je procède par des petits points vous voyez là je pose des petits points de peinture et si vous soignez après la reprise de vos éclaircissements ça passe crème voilà donc je continue là je rejoins mes deux éclaircies j'ai fait un éclaircie d'un côté un autre éclaircie voilà maintenant je les rejoins ces éclaircies là et oui comme je travaille ma peinture je la serger posé des pigments sur la figurine et je viens tout simplement après faire remonter la peinture à faire redescendre ainsi un peu quoi qu'elle est posée avec mes poils de la bouge la bouche cette quantité de peinture alors vous avez vu on a perdu un peu le clavier rouge mais vous inquiétez pas on va vite le retrouver les cadres vous envoyez déjà comme ça comment ça peut remonter là le mercil et on va arriver petit à petit à ça parce que le rouge on va lui faire redonner de la profondeur après vous allez comprendre pourquoi comment on va faire ça pour aussi jusqu'au bout un petit peu long mais si vous n'avez pas resté jusqu'au bout ne vous tracassez pas il y aura de toute façon en enregistrement et vous pourrez regarder sur la chaîne après donc là maintenant je rajoute du blanc voilà donc je pars sur une couleur encore plus clair et cette fois ci je vais prendre à faire ça j'ai soigné ma transition là quand même on va faire le bourrin avec mon blanc voilà parfait je vais prendre un pinceau plus petit maintenant il fera très bien à faire en celui là je pense bien parce que j'ai pas l'utilisé tout de suite je serai conquérément qui sèche dedans et maintenant je ferais que sur ma vie donc je prends ici c'était car si là et comme tout à l'heure je remarque je cherche pas à dégrader c'est pas le but là je cherche à poser les pierres c'est dans un deuxième temps que je le dégrader je le confirme voilà je l'évase un peu vous voyez je respecte la forme du métal donc j'essaye aussi là hop et le fait de faire plusieurs passages là ça me sert à confirmer ce truc là vous voyez donc voilà mon blanc il est monté là mon écart-ci vous voyez petit à petit comment le NM commence à apparaître l'épaule rouge de l'épaule rouge voilà sur le casque paf je suis le prolongement de mon ray de lumière ici ça vient là ça vient taper là allez bim donc là pas d'erreur possible donc là il faut que j'ai posé je viens estomper le bord donc j'ai posé ma tâche et après je suis venu tout simplement alors il y a ça là je peux rajouter un petit effet graphique là ici parce que sinon ça va être un peu ennuyeux voilà un petit effet graphique voilà ça sera un petit point de lumière un peu plus plus voilà faut pas hésiter à faire un éclairage qui soit logique évidemment mais s'amuser aussi avec des petits effets graphiques comme là vous voyez tac on rajoutait juste ce petit trait là c'est pas grand chose mais ça fait la différence un petit effet graphique un petit point de lumière supplémentaire ce qu'on appelle des lumières secondaires là ici vous emmerdez pas à faire des lumières secondaires c'est trop petit alors avec cet éclairage là qui n'est pas du blanc je vais pouvoir commencer aussi à alors bien sûr j'éclaircie toujours mon épaulette donc je restreins mes zones d'application mais maintenant je vais commencer à m'intéresser aux bordures donc là c'est tout simplement pour améliorer la visibilité donc là c'est là où l'éclairage il est plus forcément logique il cherche à être graphique aussi c'est à dire un peu à l'école anglaise un peu à l'école games où je vais venir taper mes bords là tout simplement pour dire à l'oeil et au la fin de l'armure c'est là là vous voyez elle commence là mon armure elle s'arrête là vous avez compris messieurs dames voilà donc avec mon rose clair pas du blanc parce que le blanc je vais le réserver vraiment au point de lumière je commence un peu à faire apparaître ça pas partout mais quand même à certains endroits allez je vais reconfirmer cet éclairci là ici là boum parce que c'est toujours pareil on éclaircit aussi en revenant sur les zones pas nécessairement avec une couleur plus claire des fois juste en revenant sur la zone donc là maintenant pour estomper un peu la jonction entre les deux donc entre l'éclaircit que je viens de faire qui est toujours marqué puisque vous avez compris l'idée c'est que je marque toujours mon éclaircit je vais venir en fait prendre la couleur qui est un peu en dessous donc la couleur d'éclaircissement antérieure juste avant celle ci là je m'en rajoute un peu l'eau parce que voilà et cette couleur là diluée que ce soit de la flotte un peu colorée voilà je la prends je décharge un peu et je vais venir tout simplement la positionner là repasser un peu à la jonction pour tout simplement estomper la transition vous avez compris l'idée c'est à dire pour avoir un dégradé subtil voilà et à force de faire ça au moment où je veux que ce soit toujours clair je m'enlève parce que ma peinture tant qu'elle ne sèche pas je peux la travailler on ne peut pas oublier ça voilà voilà je peux prendre aussi du rouge très 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 dilué très très dilué et je vais venir hop rattraper mon rouge en fait c'est à dire là comme c'est un rouge très dilué je passe sur mes éclaircies je m'en fous je passe même là dessus j'y vais franco comme il est très dilué en fait il va tout simplement me permettre de lier mes éclaircies tout en et soigner mes transitions en fait parce que c'est un jus voilà qui est très très transparent donc en fait il est subtil voilà il va laisser en transparence les lumières que j'ai posées qui étaient peut-être un peu fortes et après il va venir les espamper espamper les transitions parce que c'est un jus voilà il montre la consistance de ce jus là c'est très voilà DG de chez DG donc voilà hop donc ce jus là je vais l'appliquer ici aussi je l'applique là je l'applique ici je l'applique là sur mon casque aussi voilà et en redescendant voilà toujours pareil c'est à l'endroit où le pinceau quitte la figurine que les pigments se posent donc si je vois que ce rouge est un peu trop transparent là je décharge un peu moins je prends du rouge un peu moins dilué par exemple là je vais plier un autre rouge ici donc tac je marque bien rouge je remonte voilà et là j'ai avec un rouge moins dilué plus franc hop voilà voilà ça me permet vous voyez c'est des filtres en fait c'est un principe de calque je pense que vous avez bien compris le D voilà je prends du rouge un peu plus confirmé toujours assez transparent le but c'est d'apporter de la teinte rouge par transparence c'est à dire de retrouver un peu de l'éclat du rouge que je peux avoir perdu à force d'éclaircissement mais que je vais retrouver vous allez voir après grâce à une petite recette magique pas bien compliqué mais voilà très bon allez parfait maintenant je vais éclaircir encore davantage donc là j'ai un jus rose clair je vais venir encore y rajouter l'ivoire et là je suis quasiment voilà je ne suis pas sur l'ivoire pure je suis sur l'ivoire légèrement rosie et je vais aller encore plus loin dans mes exercissements mais cette fois-ci je prends un plus petit pinceau parce que mes zones d'intervention vont être tellement petites vous allez voir que ça ne sert à rien de prendre un gros pinceau voilà donc là je vais venir hop ici je retrace mon spot of light voilà ici ensuite j'en ai un ici qui va apparaître là hop voilà j'en ai un autre qui apparaît ici voilà j'en ai un autre qui apparaît là voilà donc là c'est des points de lumière donc c'est vraiment petit ça a l'air tellement petit qu'on se dit mais à quoi ça sert mais en fait ça sert parce que votre oeil le voit votre cerveau l'enregistre ce petit point de lumière voilà je peux me permettre de faire mon bord d'armure aussi avec ça voilà là sur mon casque pareil je monte ici le point lumineux là que j'applique ici et après vous voyez quand j'ai placé mon point j'écharpe mon pinceau sur ma main et je viens estomper les bords voilà je le refais là je prends mon point lumineux et j'ai restomper les bords voilà tout simplement tout simplement là je vais venir dessiner les bords du casque aussi voilà hop bam voilà on gagne l'invisibilité là aussi là très important ça je dessine mon bord de casque ici c'est une arête donc ça me permet de poser une lumière encore mais surtout cette lumière là qui n'est pas naturelle puisque la lumière en fait pas naturelle oui non parce que c'est une arête mais ces arêtes là où là la logique de la pose d'une lumière elles sont importantes à faire apparaître parce qu'en fait elles permettent d'améliorer la visibilité de la fille c'est à dire de dire tiens l'armure tu vois elle s'arrête là elle commence là ça renseigne l'oeil du spectateur en fait hop là j'applique toujours des filtres de couleur c'est à dire que quand je vois ma palette ça me paraît un peu hop transition un peu forte je prends une couleur rose hop et en filtre je vais appliquer hop tiens je vais appliquer un peu de rouge là parce que je repère dans mon rouge et en filtre je vais l'appliquer pour soigner ma transition tu vois pas tac tac tiens ça ça m'intéresse hop voilà et maintenant encore un éclaircissement je reprends de l'ivoire pouf et je monte là je suis quasi sur de l'ivoire pur ça va être mon dernier avant les spots of light donc hop j'ai créé cette couleur là je reprends mon petit pinceau et là je vais aller le poser encore ici voilà là je vais remonter bim ici voilà bim voilà ici ici on peut ici là sur la pointe ici voilà ici hop la pointe là hop la pointe là un peu ici voilà ici un petit trait là voilà c'est tout et petit à petit vous voyez les éclaircies montent voilà bon je défique sur le haut d'armure j'ai pas fait le bas parce que je voulais concentrer les fées et vous montrer ça rapidement maintenant je vais prendre du blanc de l'ivoire quoi et je vais venir faire des spots of light donc des points de lumière donc là c'est vraiment un point de lumière ici un point de lumière là un point de lumière ici là je dégrade même pas c'est là où la lumière se concentre et elle est la plus vive c'est l'endroit où la lumière vient impacter pile poil l'armure à la verticale donc c'est une espèce de petit effet de lance flair quasiment voilà comme vous regardez une carrosserie de bagnole que vous voyez voilà et maintenant ma petite recette magique pour raviver mon rouge j'utilise de l'encre rouge alors pas du chêne de rouge mais de l'encre rouge alors moi en encre rouge j'utilise celle-ci c'est la dernière astuce donc c'est de Nintend Thread de chez bon il y en a 10 partout hein Scale en fond Valero en fée enfin voilà donc vous prenez cette encre rouge comme vous voyez mes trucs sont dégueulasses on a un coffre noir qui n'est pas sec là ça m'a l'air sec allez donc je le pose là voilà j'en mets pas beaucoup parce que vous allez voir sa teinte très fort cette encre rouge je prends un pinceau un peu plus costaud celui-là ça ira très bien je prends une encre rouge je décharge toujours sur mon ce pas là et je viens venir en fait repasser mes parties basses et petit à petit je vais remonter mais avec un pinceau de moins en moins chargé sur mes éclaircissements voilà donc de moins en moins chargé on va vraiment charger on va vraiment charger voilà 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 je vais faire pareil derrière ici je vois si ça marque le gros rouge oui voilà et donc là un rouge généreux dans les parties sombres que je viens remonter ici un peu moins chargé encore dans cette partie-là je remonte encore un peu plus haut et par transparence je vois toujours mes éclaircissements et ici voilà à la fin c'est quasiment que de la flotte voilà voilà et là j'ai une rouge qui est revenue mon rouge scintillant vous voyez c'est pas simple parce que la caméra n'est pas suffisamment de grande qualité pour voir ses subtilités de couleur en photo ça sortira mieux donc je vais vous montrer en photo je vais faire pareil ici aussi donc le résultat final voilà tac je mets du rouge ici hop 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 voilà je vais venir en fait pareil voilà donc je repasse en rouge sur ces parties basses et quand je me rapproche de mes éclaircissements je décharge mon pinceau parce que le but c'est que j'ai moins de rouge et je travaille un peu dans le frais que j'ai moins de rouge tout simplement pour ne pas recouvrir mes exercices mon c'est-à-dire mon filtre rouge doit être de plus en plus transparent au fur et à mesure que je monte mes exercices c'est pour ça que vous voyez que je décharge sur ma main sur un saupar ce que vous voulez hop voilà pour enlever on va faire en mesure des pigments jusqu'à être quasiment sur de l'eau colorée et cette eau là elle est bien parce qu'elle me permet de venir en fait là où mon encre rouge s'est posée de venir soigner la transition avec cette encre rouge vous voyez là j'ai posé une encre rouge là si je prends de l'eau ensuite et que je remonte en haut et que je descends ça m'évite d'avoir un auréole là parce que je viens de noyer avec un pinceau déchargé voilà voilà là j'ai ravivé l'éclat de mon rouge sur le casque et après vous pouvez même si vous êtes un peu vislard revenir avec votre jeu noir là si vous estimez que vous êtes trop revenu que vous êtes trop encore trop rouge pour retrouver de l'ombrage en bas c'est ce que je vais faire là par exemple alors je vais continuer ce travail à l'encre quand même pour moi on va finir ça vous voyez cette encre là alors là pareil je ne vais pas la descendre c'est tant que je vais la remonter dans mon rouge ici donc là ici je veux du rouge pétant donc là je le tape avec ma lente il n'y a pas de soucis ensuite je décharge je reprends un peu plus bas je décharge je reprends un peu plus bas hop je prends le haut ici et à terminaison de mon encre rouge qui est en train de sécher voilà je viens récupérer un peu de cette encre rouge un peu d'eau que je t'apporte là parce que le but c'est que cette encre rouge là je l'applique mais de manière plus subtile voilou allez on sort fait encore un petit coup de rouge là c'est le rouge là tellement dégueulasse c'est le palais que je ne vois plus ce que je fais hop allez je décharge là hop allez j'enlève quasiment là j'ai plus rien c'est quasiment de la flotte un peu rouge je viens récupérer ici et ici voilà et j'ai pas de mon exercice mais je ne vais pas le taper parce que je veux garder ça très clair voilà là vous avez compris sur cette armeur rouge comment on fait pour tenir ce résultat voilà qui est celui qu'on avait là c'est l'équivalent vous voyez si ce n'est que j'ai été plus loin dans les ombrages parce que là ce que je n'ai pas fait que je vais faire je vais retravailler l'ombrages donc retravailler l'ombrages c'est tout bête je prends du dark tone que je remets ici dans un coin et je vais venir en fait avec mon dark tone par petite pente et taper le bas ici vous voyez ici par exemple voilà je veux que ce soit sombre allez ben je prends du dark tone on peut faire du noir aussi je tapote je tapote je décharge je remonte je décharge je remonte et je descends voilà on va pouvoir le faire ici du dark tone on est là généreusement puisque là je suis sur et pas de doute après je vois je vois qu'il disparaît c'est un peu je vais stopper on va faire pareil ici on va du casque voilà je fais des sens du dark tone voilà 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 je le tapote et je descends voilà tout simplement voilà voilà bon je sais pas vous avez compris dans les grandes lignes le résultat vous voyez après au final ce que ça donne ici maintenant devant pour que ce soit plus net on voit mieux sur le poitrail je pense là voilà voilà sur la poitrine voilà voilà sur la poitrine bon écoutez je pense qu'on va arrêter là pour cela et voilà l'idée vous avez compris sur le casque là on voit bien là on voit bien un point blanc un haut et ce point blanc voilà il est suffisamment dégradé voilà ici alors après évidemment la caméra crame un peu les couleurs une fois que les couleurs sont poussées la colorimétrie elle se fait de la volée sur la filière infini c'est plus facile mais voilà c'est le plus important que cette technique qui a été utilisée là pour faire cette arme rouge donc avec ses effets lumineux sur la armure toujours pensé à l'angle de vision moi j'ai pensé à cet angle là de vue ici voilà pour avoir un maximum de points d'intérêt sur l'oeil donc quand on la filonne comme ça vous voyez on voit des dégradés partout là là on en voit ici on en voit ici on voit là là c'est que les petits points de lumière qui sont faits pour mettre en valeur la filière salut Zoran non salut Zoran c'est moi salut pas mes filles bon si tu stop je vais faire de même bonne soirée à tous oui je vais arrêter là voilà donc l'idée c'était de montrer la recette pour arriver à ce rouge pétant là avec un dégradé jusqu'au blanc et le plus difficile effectivement c'est ces zones là c'est toutes ces zones arrondies là c'est là où il y a le plus de boulot c'est là où vous avez le plus galéré avec de la pratique ça vient hein mais pour obtenir un dégradé subtil voilà sur une boule en allant jusqu'au blanc sans qu'on voit le nid des transitions c'est pas simple mais si vous appliquez la méthode que je vous ai montré là voilà vous allez y arriver oui si nous pliez moi qu'est-ce qu'on a là voilà là je pourrais encore pousser un peu zut j'arrive à la fin comme d'hab ouais ouais bon c'est pas grave vous allez voir la rediff et puis je referai un autre alors là c'était vendredi j'en refais un autre jeudi normalement c'est le jeudi moi mais j'ai raté le coche jeudi donc je reposterai je referai un live jeudi et voilà ou je montrerai peut-être autre chose je sais pas comment faire un un visage aussi voilà peut-être pour avoir un visage un peu c'est un peu bleu hein ma lumière j'ai l'impression enfin mon réglage lumière c'est peut-être plus sympa si j'éclaire comme ça il faut bien dégrader les boules voilà christian il a tout compris bien dégrader les boules this is the secret c'est carrément bleu mais ça donne une pause sympa ouais mon blanc il tient vers le bleu j'ai l'impression que je corrige ma balance des blancs parce que là on voit oui là que ce soit bleu c'est normal c'est le visage il ya du bleu dedans les lèvres sont gris bleu les lèvres sont gris bleu les pommettes un peu en dessous rose gris bleu il y a un peu de il y a un peu beaucoup de couleurs là-dedans donc ça c'est normal par contre c'est vrai que mon blanc il sort un peu bleu bon bah c'est comme ça ben voilà si vous voulez donner des ronds sur le tipeee quelques petits euros quand on aura cumulé suffisamment d'euros on se prendra une bonne caméra pour avoir un rendu hyper fidèle qui soit équivalent des photos voilà de ce que j'ai sous les yeux moi qui est plus jolie évidemment alors on avait peint aussi celui-là vous voyez belle figouze aussi celle-là bon de toute façon games hein y'a pas à chier hein games ils font de la très très belle figouze il y avait celui-là aussi qui avait été fait qui était le premier terminé les bloqueurs aussi ils sont magnifiques hein les bloqueurs ils sont vraiment de la gueule bloqueur a fait noir ça a changé le bout de bol hein t'as vu carrément hein ils ont vachement de la gueule maintenant ils ont vachement de la gueule ils ont vachement de la gueule bon bah les copains je vais vous dire bonne soirée je vous fais un béco et puis bah j'espère que vous aurez appris des trucs et puis passer 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 un bon restant de confinement et je vous dis bah j'ai dit prochain alors on va arrêter là voilà donc n'hésitez pas je vais peut-être au début pour l'instant j'en ai pas mais si ça prend comme je veux faire des retours quand même de qualité je verrai si après cette possibilité là je l'arrêterai pas pour pouvoir consacrer du temps à ceux qui me le demanderont pour pas faire de l'abattage quoi j'ai envie de le faire bien mais voilà espalier là notamment l'accessible donc vous irez voir ça sur tipeee de toute façon il y aura tout dans la vidéo voilà passez une bonne fin de journée bonne soirée surtout et à plus tard